Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le personnel de la Cour de cassation a présenté ses voeux à son premier responsable lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de voeux. Les volontaires de la Cannes 2023 ont reçu leurs attestations suite à leur engagement pour la réussite de la compétition. Ekemi Seba pourrait perdre sa nationalité française. Selon la correspondance publiée le 29 février par l'activiste lui-même, il lui est reproché de mener des actions depuis son pays d'origine, le Bénin, pour attiser dans les pays de l'Afrique de l'Ouest un sentiment anti-français. Plus de détails dans cette édition. Le personnel administratif ainsi que les agents des différents services de la Cour de cassation ont présenté leurs voeux lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de voeux au président de la Cour de cassation. La nouvelle année est l'occasion d'exprimer nos bonnes intentions aux personnes qui nous sont chères et à tous ceux dont nous apprécions la proximité, la compagnie et la collaboration. En d'autres termes, elle nous permet de formuler à l'endroit de ceux que nous portons en estime des voeux de bonheur et qui nous le rendent bien. Merci pour vos chaleureux voeux exprimés à mon endroit, à ma famille et à toutes les personnes qui me sont chères et tout naturellement à vous-mêmes aussi. Lors de cette cérémonie, une conférence de presse a été accordée aux journalistes, occasion pour Yoakofi Joachin de faire le bilan des activités de la juridiction. L'efficacité d'une juridiction, c'est aussi et surtout une bonne organisation et la responsabilisation de ses acteurs. À cet effet, j'ai créé plusieurs chambres et nommées pour les présider, les collègues qui ont l'ancienneté requise et l'expérience avérée pour les présider. Ainsi, les conseillers qui interviendront désormais dans une seule matière pour au mieux se concentrer sur les dossiers et être plus efficaces. Yoakofi Joachin a pris les rênes de la présidence de l'accord de cassation le 4 octobre 2023. L'accord de cassation est la plus haute instance juridique. Des prises de notes, des explications et une série de jeux de questions-réponses. Ce jour-là, le siège de NCA Bank accueille les étudiants de l'Université catholique de Côte d'Ivoire en présence des experts en gestion et politique bancaire. Objectif, permettre aux étudiants des universités et grandes écoles de se frotter aux réalités du monde professionnel. Arriver en licence 3, il y a un besoin pour que ces étudiants puissent arriver à connaître un peu le gouvernement contre les nouvelles formations, en ce sens qu'une fois qu'ils arrivent en licence 3 et après la licence, ils peuvent être orientés sur le marché du travail. Il est donc intéressant de pouvoir visiter les entreprises, être en contact avec ces entreprises et être construits en fait des burmains et de l'aide en formation. Maintenant, recevoir ces étudiants de formation à la fin d'œuvre, justement, pendant que notre entreprise, ils voient à quelle mesure on pourra leur permettre justement de prendre des médias de la banque et parfaire dans leur formation à travers éventuellement des rapports pour avoir avec eux, à travers éventuellement des stages et même des possibilités d'emploi qu'on peut offrir à ces étudiants. Ravi, les étudiants en gestion ressortent satisfaits de cette visite. Il y a eu plusieurs intervenants qui nous ont parlé de différents métiers, voilà, ça a été vraiment un immense souffle pour moi de participer à ce venet. La prochaine rencontre entre les étudiants et les professionnels en gestion financière de NCA Bank ouvrira ses ports au cours de l'année académique 2024-2025. Le stade Félix Oufouet-Boigny était rempli d'excitation et de fierté alors que les volontaires de la Cannes 2023 recevaient leurs attestations lors d'une cérémonie spéciale. Le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations était présent pour remettre personnellement les attestations aux 10 000 volontaires recrutés pour la compétition. Parmi ces derniers se trouvait Narcisse Ake Adjé, un jeune qui a été choisi pour faire partie de l'équipe de logistique de la Cannes 2023. J'ai vraiment un sentiment de joie, de fierté, parce que je ne pensais pas mériter cela un jour et avoir participé à cette camp de l'officacité, je me rends compte que le temps de Côte d'Ivoire me reconnaît et me dessine un certificat, ce qui me permettra demain de pouvoir faire valoir là où il faut, parce que dans cette vie, ce certificat pourrait vraiment porter peur quelque part. Narcisse Ake a expliqué qu'il a dû passer par un processus de sélection rigoureux. Je suis au stade de Bimpe, parce qu'il faut dire que tous ceux qui sont de le pont Côte d'Ivoire, les concerts à Djamé sont pour Bimpe, le stade A2. Et là-bas, j'ai été retenu dans le service spectateur et précisément au litige. Pendant la cérémonie, le président du COCAN a tenu à féliciter personnellement tous les volontaires et à souligner l'importance de leur contribution à la réussite de l'événement. Ses attestations de participation à la CAN 2023 peuvent être précieuses pour Narcisse Akeadjé et ses camarades à plusieurs égards, en reconnaissant leur engagement, en documentant leur expérience et en ouvrant des portes pour de futures opportunités. Et pour finir, dans une récente déclaration sur son compte XX Twitter, Kémy Séba s'est exprimée face à la procédure de perte de nationalité française engagée à son encontre. Il attribue cette initiative gouvernementale à sa lutte anticolonialiste qui résonne auprès des populations africaines et de la diaspora. Kémy Séba considère cette action comme une reconnaissance de l'impact de son combat. Le courrier reçu par Kémy Séba détaillant la démarche gouvernementale évoque ses activités jugées antifrançaises, notamment ses prises de position sur les réseaux sociaux et sa participation à diverses manifestations critiquant la présence française en Afrique. Ces agissements perçus comme une menace pour les intérêts français ont conduit à la décision d'engager une procédure en vertu de l'article 23.7 du Code civil. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 3xw.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501